Hey! Bon, bien, bonjour tout le monde! Comment allez-vous? Excusez-moi du retard à matin, là. J'avais plein de gens dans la boutique, ça fait que ça me donne un petit peu de retard. Ça fait que là, je vais me trouver un hameçon. Ça sera pas long. Alors, j'espère que vous allez bien ce matin. Bon, un petit hameçon ici, comme ça. OK. Alors, un matin, je vais me faire une petite mouche, ce qu'on appelle une colbrine. OK. C'est une mouche à samon. D'accord. Bien populaire dans notre coin, surtout dans la Sainte-Marguerite, des places comme ça. Fait que je vais mettre mon hameçon ici. OK. Alors, encore une fois, désolé pour le petit retard un matin. J'avais plein de monde dans la boutique, alors je pouvais pas bien, bien me sauver de ça. Alors, l'hameçon que je prends encore une fois, c'était un Daiichi 2051. D'accord. Ensuite, mon fil, je vais en prendre deux. En premier, je vais prendre un fil uni, 8-0 blanc. Ensuite, je vais en prendre un qui est noir, pour terminer. D'accord. Alors, première des choses, je vais attacher mon fil en arrière de mon hameçon. Comme ça ici. D'accord. Deuxième étape. Ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre du tincelle ovale argent, uni, ovale, argent, small. D'accord. Et puis, je vais venir l'attacher directement en arrière de la doublure de mon hameçon. Puis, je vais m'amener ça en arrière ici. Comme ça ici. Allez jusqu'à mon ordillon, comme ça. D'accord. Un coup, je suis là, je vais me faire quelques tours. OK. Moi, j'en fais six, là. Six petits tours, un à côté de l'autre, pour faire ce qu'on appelle le tag. OK. Ensuite, je vais revenir à l'avant un petit peu, ici. Puis là, je vais venir attacher mon tincelle, comme ça. Et voilà. Pour que tout soit beau. OK, d'accord. Maintenant. La prochaine étape, c'est pour faire la queue. OK. Moi, ce que je vais prendre, vous pouvez prendre tous les matériels que vous voulez. Vous pourriez prendre des fibres de la queue noire et vert mélangées. Vous pouvez prendre aussi du renard argenté teint du vert. Vous pouvez prendre aussi de la queue d'écureuil. Moi, ce que je vais prendre ce matin, c'est un nouveau matériel, c'est de l'eau possum. OK. Alors, je vais prendre de l'eau possum tendue vert. OK. Qui me donne la belle texture de noir et vert, là, dedans, là. Alors, c'est le poil que je vais prendre ce matin. Alors, je vais m'en prendre un petit peu pour faire la queue. Pas beaucoup. Juste un petit peu. Là, je vais enlever les grands poils, puis je vais enlever, je vais tenir les petits poils, puis je vais enlever les sous-poils, comme ça. Regardez, j'ai enlevé toute la boue, là. Puis là, je suis resté avec les poils, voyez-vous, là, qui me restent un petit peu de noir dessus, là. OK. Fait que là, je vais les stacker un peu. Si vous n'êtes pas obligés de les stacker, moi, je vais les stacker un peu pour que ça fasse plus beau, un petit peu, là. OK. Pour qu'ils soient tous bien égaux. Alors, la queue, il ne faut pas qu'elle soit trop longue. Fait que là, je me mesure pour être capable de l'attacher juste ici, en arrière. Où est-ce que l'hameçon revient, puis il vient toucher en arrière, ici, c'est là que je vais l'attacher. Puis, je vais m'en aller vers l'arrière en tenant le poil par-dessus, comme ça. Puis, regardez, ça va nous donner ça ici, avec la petite queue, OK, vert et noir. D'accord? Alors, à ce moment-là, ça nous donne la queue de notre hameçon, de notre mouche, excusez. Maintenant, la plupart du monde, pour faire le corps de la Cobra, ils vont le faire de plusieurs manières. Il y en a ce qu'ils vont prendre, ils vont le faire, ils vont attacher leur flosse tout de suite, puis ils vont faire leur corps en flosse. Il y en a d'autres qui vont prendre du nylon stretch, ou ils vont prendre de la flosse, un brin pour le faire. Moi, ce que j'aime faire, c'est que j'aime bâtir mon corps avant de mettre ma flosse. Alors, voyez-vous, là, j'ai un fil blanc que j'utilise parce que je ne veux pas que ma flosse change de couleur. Ça fait qu'avec mon fil blanc, là, je vais me faire un beau corps taper à aller jusqu'à moitié, là. C'est sûr que ça prend un petit peu plus de temps que d'habitude à faire. Mais vous allez voir que ça va donner vraiment un beau résultat à la fin, là. Fait que moi, je fais juste bâtir. Il y en a qui vont vouloir, pourront me dire, « Ouais, mais Sylvain, c'est long, ça prend du temps. » Oui, peut-être, mais moi, je la fais comme ça parce que ça fait tellement de plus belle mouche, là. Fait que je m'en viens ici, là, dans le milieu, puis voyez-vous, je me fais un petit cigare avec mon fil blanc, là. Fait que je vais monter à ça, là, comme ça, là, tranquillement. Puis là, ma flosse, ça va rester super belle, la couleur. Ça va rester vraiment beau, là. Fait que voyez-vous, là, je suis en train de me faire un beau petit corps de même, là. Je l'augmente, je fais un cigare de même. Tiens, là, je vais me retourner à l'arrière comme ça un peu. Tiens. Et voilà. Ça fait que là, je me suis fait un beau sous-corps. Je ne sais pas si vous pouvez voir, là. Comme ça, là, vous pouvez le voir. Je me suis fait un beau sous-corps comme ça, là. OK? Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais venir attacher ma flosse. Je vais me prendre une flosse unie, OK, vers fluo. OK? Comme ça. Je vais m'en prendre un brin. Et là, je vais tirer dessus pour la mettre bien droite. D'accord? Ça, c'est important. Ensuite, je vais venir attacher ma flosse complètement en arrière, ici, où est-ce que j'avais fini d'attacher ma queue. Puis là, je vais revenir vers l'avant, comme ça, où est-ce que j'ai fait mon corps avec le tépaire, là, comme ça, là, à l'avant, comme ça. Puis là, je vais revenir au centre de mon hameçon. Là, maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux prendre ma flosse. Puis là, je peux venir vers l'avant. Puis vous allez voir ce que ça va faire. Ça va faire un beau corps, super taper, là. Vous allez le voir tout à l'heure, là. Vous allez le voir mieux tout à l'heure. Ça fait que je vais me prendre ça, comme ça. Et voilà. Alors là, j'ai fait la première partie du corps de la mouche. D'accord? Fait que là, ce que je vais faire, je vais couper ce morceau de flosse-là, parce que là, pour l'instant, je n'en ai plus besoin. D'accord? Alors là, vous voyez que j'ai un corps. Si vous voyez, mon corps, là, il est vraiment taper, là. Il est vraiment beau et taper. La prochaine étape qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre une plume, OK? Bonjour, François. Une plume, OK, d'autruche noire, OK? On va s'en prendre une, comme ça, ici. Là, vous allez voir que les plumes, là, quand vous les mettez comme ça, les plumes vont d'un côté puis de l'autre. Mais il faut l'attacher jusqu'à ce que les fibres de plumes vont vers l'arrière. OK? Comme ça. Ça fait que les plumes, comme ça, elles vont vers l'arrière. Fait que là, je vais l'attacher ici où est-ce que j'avais fini de faire mon corps en soifloche. OK? Et puis là, je vais faire des tours avec. Je vais faire quelques tours pour bâtir, OK, le centre de la mouche, comme ça, en allant vers l'avant, comme ça. Bien doucement, comme ça, ici. D'accord? Et puis là, je vais venir l'attacher, comme ça, pour sécuriser ça, comme ça. D'accord? Alors ça, ça donne la partie du centre de la mouche. Ensuite, je vais faire la même chose que j'ai faite, OK? Je vais faire la même chose que j'ai faite tantôt, en arrière. Ça veut dire que je vais bâtir mon corps, comme ça, en arrière, là, OK, pour venir vers l'avant, pour faire la même chose. Ça va faire comme gros dans le centre, en faisant un fuseau de chaque côté. Ça, c'est comme je vous dis. Ça dépend de chaque personne. Il y en a qui n'aiment pas ça, faire ça. Mais moi, je le fais comme ça parce que c'est juste la manière que j'ai appris de la main. C'est la manière un peu classique, là, de faire cette mouche-là, au lieu de le bâtir avec de la flosse. Puis moi, j'aime mieux... C'est sûr que c'est plus vite si vous le faites avec de la flosse, ainsi de suite, là, vous pouvez aller plus vite. Mais moi, j'aime mieux faire un beau blanc en dessous, là, puis après ça, d'être certain que ma flosse va avoir la bonne couleur, ainsi de suite. Fait que là, je bâtis, comme vous voyez, je bâtis... Je bâtis mon corps comme ça. Fait que là, je continue de bâtir mon corps. OK? Comme ça. Alors, voyez-vous, là, je vais me faire un taper, un beau taper, ici, là. Comme ça, ici, là, j'achève. Là, c'est sûr que c'est un 8-0, là, ça va pas aussi vite qu'un plus gros fil, mais moi, j'aime ça le faire comme ça. Alors, voilà, j'ai fait ma partie avant. Vous voyez le fuseau que ça fait, le beau fuseau que ça fait, là? OK? Alors, ça fait vraiment un beau fuseau vers l'avant. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre, OK, ma flosse verte que j'avais prise tout à l'heure, puis je vais venir l'attacher ici, bien proche du noir, puis là, je vais revenir vers l'avant, ici. Ensuite, là, je vais prendre ma flosse, puis voyez-vous, je vais faire ma deuxième partie de mon corps, en allant doucement vers l'avant, comme ça. Alors, là, vous allez voir que le taper de la mouche s'en vient, là. Le taper en avant s'en vient doucement. Vous allez le voir comme ça. Et voilà, je vais ramener ça pour mon fil, comme ça, ici. Alors, je sais pas si vous le voyez, là, mais... J'ai vraiment un beau taper du corps de ma mouche, c'est-à-dire qu'il est vraiment en beau cigare, d'accord? Si vous le voyez, là, je sais pas si vous le voyez, là, ça fait super beau, là, ma mouche, ça fait un beau petit cigare comme ça. D'accord? La prochaine étape, bien entendu, c'est l'aile. Alors, pour faire l'aile, vous pouvez prendre, encore une fois, soit du renard argenté teint du vert, Vous pouvez prendre aussi de l'écureuil vert, moi, je vais prendre, encore ici, de l'eau possum peintu vert. Fait que là, je vais m'en prendre, une petite partie, comme ça, ici. On va enlever, encore une fois, les sous-poils, comme ça. On va enlever la petite bourrure en dessous, on va en laisser un petit peu. Puis là, je vais venir enlever, vous savez, j'ai des longs, longs poils. Les sous-poils, je vais les enlever, là, OK? Je vais juste garder ceux qui ont la petite pointe noire, comme ça, ici, là. D'accord? Alors, pour l'aile, il faut que, moi, j'aime ça qu'elle aille rejoindre, OK? La queue en arrière, j'aime ça qu'elle aille rejoindre, là, un petit peu. Fait que je vais mesurer. Et puis, je vais venir attacher le poil en avant, comme ça, ici. Comme ça. Alors, voici, ça, ça donne la petite aile de notre corbrine. D'accord? Alors, voilà l'aile, OK? Alors, ça, ça donne l'aile de notre corbrine. Voyez-vous, là? OK? Ça fait que les pointes noires viennent marcher avec ceux-là un petit peu d'en arrière. D'accord? La prochaine étape que je vais faire, c'est que je vais me prendre une plume de poule, OK? De sel de poule, OK? Ça fait que je vais m'en prendre une jaune, OK? Ça, c'est un American saddle. Je les ai fait venir du Danemark. Alors, je vais me prendre une petite plume ici, là. Puis là, souvent, les gens me demandent la grosseur. Mais la plume, normalement, il faut qu'elle vienne un petit peu comme ça, ici, là. Sur cette hameçon-là, il ne faut pas la faire aller jusqu'à l'hameçon qu'on devrait normalement. Mais au moins, il faut qu'elle vienne au moins, là, aller jusqu'au centre, ici, là. Ça fait que quand vous vous choisissez une plume, choisissez-vous en une qui va vous donner un peu cet aspect-là quand vous allez faire votre mouche, d'accord? Ça fait que là, j'en ai une ici. Je pense qu'elle va me donner cet aspect-là. Alors, je vais prendre ma plume ici. Bien entendu, je vais enlever tout le flou-flou qu'il y a dans le bas, comme ça. Comme ça, ici. D'accord? Je vais la regarder. Salut, JS. Ensuite, je vais prendre le bout et puis je vais comme enlever... pour me garder une petite pointe que je vais venir attacher ici, en plein, où est-ce que j'avais fini d'attacher mon poil tout à l'heure. D'accord? Alors là, je vais prendre mon accueil, puis je vais le tourner. OK? Je vais le prendre avec mes doigts puis le placer vers l'arrière, comme ça. Voyez-vous? Ça se fait très bien, là. Ça fait que je vais tourner mon accueil, comme ça. Bien doucement. Un tour à la fois, en plaçant les fibres, un avant de l'autre, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien, là. Je place les fibres, puis je fais un tour, un avant de l'autre, ici. Comme ça, là. Voyez-vous, là. Là, j'arrive à la fin. Alors, je vais venir faire mon dernier tour, et puis je vais attacher mon petit accueil, ici. Quand même, ça. Bon. Ensuite, on va venir couper ça. Et voilà. Alors, là, ça nous donne notre accueil. OK? Avec la petite mouche corbrine. Ensuite, je vais me faire un nœud de finition, avec mon fil blanc. Je vais le couper. Et là, je vais me prendre un fil noir. Que je vais venir attacher ici, en avant, pour faire ma tête. Alors, je vais venir finir ma tête, avec un fil noir. Et voilà. Alors, là, j'ai fait ma tête en fil noir. Ensuite, on va terminer avec un petit nœud de finition. Comme ça, ici. Alors, ça, ça nous donne notre petite corbrine. Petite mouche à saumon. On va faire les fibres, là, comme ça, là. OK? Ensuite, il reste à mettre de la colle. Ce que vous pouvez faire aussi, bien entendu, c'est mettre de la colle noire. Mais moi, je vais mettre de la crézidlou, un peu, là, de la zapagap, là, comme j'aime bien faire, là, pour pas que ça défasse. Ensuite, plus tard, quand ça va être sec, là, je vais venir me mettre de la colle transparente ou noire, là, par-dessus la tête, là, pour que ça soit vraiment, là, tout bien collé, là. Bien. Je vais faire ça comme ça. Alors, là, ça, ça donne la petite corbrine. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs manières de la faire, d'accord? Il y a plusieurs manières que les gens peuvent la faire. Ils peuvent décider de la faire. C'est-à-dire qu'ils peuvent prendre différents poils, et ainsi de suite, pour faire la mouche. Mais moi, là, c'est ça que j'aime, la faire de cette manière-là, avec le corps fait comme ça, tu sais? Ça fait que, tu sais, ça dépend de chaque personne, là. Mais, merci, Colin. OK? Ça fait que ça dépend de chaque personne de la manière qu'ils veulent la faire. Alors, moi, c'est de la manière que j'ai voulu la faire. Alors, vous pouvez prendre le corps, vous pouvez prendre, mais regardez le corps comme il faut. Vous allez voir qu'il y a une belle courbure, il y a un beau profil, et ainsi de suite. Alors, là, vous allez voir que l'aile, là, ça fait que ça fait une superbe de belle mouche. Et puis, c'est une mouche à saumon qui est très pratique dans notre région. Ça fait que je m'excuse du retard, les amis, aujourd'hui. J'ai eu plein de monde dans la boutique, là, avant de faire mon live, là. Puis, écoutez, je n'ai pas oublié pour les waders. J'ai tous les noms faits. Puis, je pense que ce qu'on va faire, c'est que ça va être fait durant mon prochain vidéo. Je vais faire tirer la paire de waders, là, pour la pandémie. D'accord? Là, tout ce que vous avez à faire, c'est, comme je vous avais dit, d'expliquer, c'est de liker. OK? OK. La queue, Mathieu, là, c'est la même affaire que l'aile. C'est du... J'ai pris du opossum, comme ça, noir, teint du vert. OK? Mais, vous pouvez prendre, comme j'ai dit, vous pouvez prendre du... Vous pouvez prendre du renard gris, argenté, teintu. Vous pouvez prendre aussi de la queue d'écureuil. Puis, vous pouvez prendre aussi, tu sais, des fibres de la queue, et ainsi de suite. Mais moi, ce que j'aime, c'est ça, là, c'est que ce poêle-là, il travaille très bien dans l'eau. Là, vous ne le voyez pas, mais dans la queue, il y a du vert, là. Quand je vais prendre la mouche, là, vous allez pouvoir voir, là, OK, un petit peu, là, ce que c'est. Alors, voici. Alors, ça, ça vous donne la petite courbe. Moi, je vais mettre la vidéo, je vais l'uploader sur Facebook. Ensuite, je vais mettre la photo et les matériaux, puis je vais la mettre sur ma chaîne. Vous savez, toutes les vidéos qu'on fait sont sur ma chaîne YouTube, OK? Vous faites Sylvain Gagnon sur YouTube, toutes mes vidéos sont là. Toutes les vidéos que vous voyez ici sont ici. Alors, voici la mouche, la petite cobronne, OK? Alors, je vous remercie d'avoir regardé, puis excusez-moi encore du retard à matin. Là, on commence à être un petit peu occupé à la boutique, là. Alors, je vous remercie, je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous, d'accord? Au revoir.